C'est le quatrième volume d'une collection qui devrait en comporter une quinzaine. Après les Préhistoires, ça a été le premier, Préhistoires d'Europe, et là le pluriel est important, écrit par Anne Lehorf, après l'Égypte des pharaons, écrit par Damien Aigu et Juan Carlos Morena Garcia, après la Mésopotamie, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter avec Francis Johannes il y a quelques mois, et bien voici le premier volume, là devant vous, premier volume d'une trilogie qui va faire peut-être 2500 pages, rien de moins de 2500 pages, consacré à Rome, de sa fondation jusqu'au règne de Justinien, avec un fil rouge, on va en reparler d'ailleurs, comment concevoir l'unité thématique d'une telle entreprise. Et bien le fil rouge, c'est une notion finalement très moderne de citoyenneté comme outil de domination. Et ces trois volumes sont coordonnés par une directrice de l'ensemble, qui est Catherine Virlouvet, qui est directrice de l'École française de Rome. Alors le premier volume, qui n'est pas encore là, il est en cours d'écriture, il est écrit par Stéphane Bourdin et Catherine Virlouvet, il s'étend de moins 753 à moins 70 et interroge les évolutions longues qui accompagnent le développement de Rome et les mutations politiques et sociales qui font éclater le cadre de la cité antique pour la transformer en capitale d'Empire. Le troisième volume, lui aussi en cours d'écriture, est écrit par Claire Sotinelle et il est consacré aux mutations, aux déclins et aux survivances de l'Empire jusqu'à Justinien. En gros, de Caracalla jusqu'à Justinien, c'est-à-dire les années 530 à peu près. Alors on est ici pour vous parler du numéro 2, ça paraît un peu étrange, 1, 2, 3, et on commence par le 2. Mais le 2, il est ô combien essentiel, je dirais central, c'est le volume central, Rome 2 en quelque sorte. Il est écrit à trois mains, Catherine Virlouvet, le premier chapitre, Nicolas Tran, professeur d'histoire romaine à l'université de Poitiers et Patrice Faure qui a écrit beaucoup de chapitres et qui est maître de conférences à l'université de Jean Moulin, Lyon 3. Ce volume 2, donc de Rome, traite de la période qui s'étend de moins 70, alors justement, Patrice va nous expliquer ces dates un peu étranges pour le découpage, c'est un peu inhabituel, de moins 70 à plus 212, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors avant de parler en détail de ce livre, je voudrais brièvement vous annoncer les suivants, parce qu'il y en aura beaucoup, en septembre-octobre va paraître, donc 2018, va paraître sous la direction de François-Xavier Fauvel un livre consacré à l'Afrique ancienne. Et là, je vous assure, c'est un tour de force méthodologique, puisque vous le savez, l'Afrique ancienne, c'est un lieu, un espace multiple, mais un espace sans source écrite, et donc c'est un véritable défi. Il s'agit de faire de toutes traces, matérielles ou immatérielles, aussi fugaces soient-elles, un document. Donc tous les documents, vestiges d'outils, en pierre ou en os, parures en verre ou en or, fragments de langue parlée, gènes d'animaux ou de plantes, qui permettent de remonter à l'histoire avant l'histoire. Et ce volume, c'est un tour de force, parce que 20 historiens s'y sont mis. C'est-à-dire que c'est une écriture absolument polyphonique, plurielle, et là, je suis actuellement en train de lire, je suis le premier lecteur, j'ai le privilège d'être le premier lecteur de tous ces livres, et c'est vraiment un défi, et c'est assez extraordinaire. Alors il y aura d'autres volumes, mais je vais vite, parce qu'on est ici pour parler de Rome. Brigitte Le Gouen coordonne trois volumes sur la Grèce. Pierre Briand, professeur émélie de Collège de France, propose une synthèse sur l'Empire perse. On va voir Catherine Saliou, qui rédige un volume sur le Proche-Orient romain, de Pompée à Mahomet. Michel Caplan et Marie-François Zépi sont les auteurs d'un volume sur Byzance. On va avoir aussi Terre d'Islam, avec Joël Chandelier, Julien Loiseau et Abbé Zouache. Et puis Serge Rousinski, Carmen Bernand, Jean-Yves Salmane ont accepté de traiter une Amérique indigène, c'est-à-dire l'Amérique avant Colomb. Et là aussi, je crois que ça va être tout à fait nouveau. Et c'est un scoop. Pierre-François Souiri a accepté un Japon, un Japon ancien. Un Japon avant Meiji, c'est-à-dire avant 1868. Donc il y avait un programme vraiment important. Tous ces livres sont de véritables monuments de papier, entre 600 et 1000 pages. Rome, cité universelle, fait plus de 800 pages. Et donc c'est un vrai défi, évidemment, défi éditorial. Et ces livres conservent un peu, je dirais, l'ADN d'une collection qui était antérieure, qui était l'Histoire de France, en 13 volumes, que j'ai coordonné. Et on retrouve un peu, je dirais, le même ADN, c'est-à-dire un récit, beaucoup d'illustrations, beaucoup de cartes, beaucoup de documents, et l'atelier de l'historien. C'est-à-dire que chaque volume se termine par, je dirais, la cuisine de l'histoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a avant le plat ? Qu'est-ce qui constitue l'Histoire ? Les documents, les sources, les méthodes, et aussi les débats, les enjeux. Et donc, Patrice va nous parler, justement, de cette partie de l'atelier de l'historien qui est aussi tout à fait importante dans Rome, cité universelle. Alors bon, il est temps d'arriver, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, et c'est Patrice Fort qui est là pour nous parler, évidemment, de ce livre. Ils ont mis beaucoup de temps à l'écrire, et il vient de sortir. Et donc, je vous propose, on va peut-être jouer au jeu des questions et des réponses. Je vais un peu jouer le rôle de candide. Je ne suis pas spécialiste, comme vous le savez, en aucune façon de l'Empire romain. Donc, j'ai le privilège d'être un peu le premier lecteur, et c'est un privilège tout à fait extraordinaire, évidemment. Et donc, j'ai envie de poser des questions un peu de candide, qu'on pourrait se poser, d'ailleurs, quand on découvre ce livre. Alors, ce livre, Rome, Rome, cité universelle, il y a beaucoup de livres sur Rome, et c'est une différence avec la Mésopotamie. La Mésopotamie, on est pratiquement les seuls à avoir fait une synthèse, osé une synthèse sur la Mésopotamie. Par contre, à la différence du volume, donc, Mésopotamien, qui n'a pas d'équivalent éditorial, il existe de multiples livres et synthèses consacrées, évidemment, à Rome, à l'Empire romain. D'où ma première question à Patrice. Qu'est-ce que ce nouveau livre apporte ? C'est-à-dire que si vous l'achetez, si vous le lisez, est-ce qu'il y a du neuf ? Voilà. Sur un sujet qui, apparemment, est battu et rebattu. C'est un peu ma première question. C'est une bonne question. Vous avez raison, il y a beaucoup de livres qui sont consacrés à la romantique, que ce soit à la longue durée de son histoire, des origines à ce qu'on appelle la fin de l'Empire romain, on pourrait revenir là-dessus. Il y en a d'excellents. Et je pense que notre livre n'a pas forcément vocation à les remplacer. Je pense qu'il a vocation à les compléter et à offrir quelque chose d'effectivement original. L'originalité, il faut la chercher peut-être dans plusieurs points. Première chose, vous l'avez dit, c'est un enfant qui n'est pas un enfant unique. Il aura un grand frère et un petit frère. Et par conséquent, c'est une œuvre qui, avec ses 2500 pages qu'on peut attendre, puisque si les autres livres ont le même format, on arrivera à peu près à ça, proposera un panorama complet, ce qui n'est pas si fréquent dans une collection unitaire. On a de très bonnes collections. Je pense à Nouvelle Histoire de l'Antiquité, par exemple, qui a une vingtaine d'années. Donc ça, c'est un autre critère, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Mais elle n'est pas tout à fait achevée. Et puis souvent, on a soit des histoires générales de l'Empire romain, mais en un seul volume, donc on ne peut pas avoir tout ce luxe de détails. Ou alors, on a une histoire du monde romain, de telle période à telle autre. Et donc, on n'a pas cette vision globale. Donc c'est une des originalités. En plus, on pourrait penser que ces trois enfants ont des parents très différents, mais en même temps, il y a vraiment un air de famille. Parce que nous travaillons tous ensemble, évidemment, il y a des auteurs principaux sur chaque volume. Mais nous nous réunissons, via les merveilles du numérique, chaque mois. Il y a un axe Paris-Lyon-Rome qui nous permet de nous réunir, tous les auteurs de cette série. Et donc, on se relie, on s'envoie nos productions, on se critique, on tient compte de tout cela. Et in fine, chacun est un petit peu l'artisan du livre des autres. Donc ça, c'est aussi une originalité. Et le tout coordonné vraiment de manière admirable par Catherine Virlouvet, qui vraiment, là, joue un rôle de directrice de collection pour vraiment la partie antique romaine, remarquable. C'est-à-dire qu'elle joue le rôle de relectrice, de synthèse ? Alors, comme les autres, elle relit. Et surtout, je dirais qu'elle joue un rôle de stimulateur. Parce qu'elle est toujours présente pour nous réunir. Malgré les nombreuses charges qu'elle a, elle arrive à fédérer nos énergies et puis à apporter sa contribution à la fois en tant qu'auteur et en tant que directrice de collection. Et puis bon, l'autre originalité, je crois qu'elle est vraiment liée à la collection. Et ça, c'est le mérite de Belin. C'est qu'il y a trois points forts, à mon sens. Il s'agit d'une part d'une volonté de synthèse historique. Et ça, ce n'est pas facile de faire une synthèse. C'est long de faire court. Et par conséquent, nous avons voulu écrire un livre lisible. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas lisibles. Ce n'est pas ce que je veux dire. mais un livre qui s'adresse à un public le plus large possible et qui soit intelligible avec des mots que chacun peut comprendre, avec un glossaire qui permet aussi de s'y retrouver si on n'est pas familier du sujet. Donc, la synthèse, c'est un point. Deuxième originalité, c'est l'acuité scientifique. Nous sommes en 2018. L'histoire avance sans cesse. La recherche progresse. Et comme je le disais, il y a de très bons ouvrages, dont moi-même, auquel je suis très attaché, parce que j'ai été formé par ces ouvrages. Donc, ils m'ont beaucoup apporté. Je n'ai pas du tout la prétention de les remplacer, mais, par exemple, les 20 ans qui nous séparent, grosso modo, de la nouvelle histoire de l'Antiquité au Seuil, eh bien, on a vu couler beaucoup d'eau sous les ponts. Et donc, il y a beaucoup de nouveautés à intégrer. Donc, mise à jour historiographique, mise à jour scientifique, autant que faire se peut. Et puis, peut-être la force la plus grande, grande, parce que ce que j'ai dit précédemment, c'est aussi commun à d'autres ouvrages, mais ce qui est extraordinaire dans cette collection, c'est l'illustration. Donc là, on a vraiment un livre qui, sur ce plan, propose quelque chose de neuf en alliant ces trois dimensions-là. Il me semble que, sans minorer, évidemment, toutes les qualités des autres ouvrages qui, encore une fois, ne sont pas dépassées, la réunion de ces trois aspects dans une histoire générale qui courra des origines au VIe siècle après Jésus-Christ, écrite par des spécialistes de chaque période. Ça, c'est important aussi, parce qu'écrire une histoire générale de l'Empire romain, moi qui suis spécialiste plutôt du principat, premier, deuxième et surtout troisième siècle, j'en fais la confession, il me serait difficile d'écrire quelque chose de très bon sur la royauté. Là, on a des spécialistes qui écrivent sur chacun de ces domaines. Donc, à mon avis, ça, c'est aujourd'hui sans équivalent. Eh bien, oui. Oui, vous insistez sur les documents. Il y a plus de 300 documents iconographiques. Je me permets d'insister. Et ça, c'est aussi une originalité de Belin. C'est un peu sa capacité, je dirais, de Belin à l'habitude des livres scolaires. Et puis, j'ajoute aussi le rôle d'une personne dont je n'ai pas parlé. Elle s'appelle Marie-Claude Brossolet. Et Marie-Claude Brossolet, c'est elle qui a, comment dire, coordonné l'ensemble des volumes. C'est elle qui avait fait l'histoire de France. Et Marie-Claude Brossolet, c'est l'héritière de la famille Belin. Sachez que les éditions Belin, c'est assez original, a été une maison indépendante depuis 1778. Je dis bien 1778, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, j'ai apporté ici, c'est assez extraordinaire et presque émouvant, la vie du conte de Forbin, édité par Belin, chez Belin Frères, chez Belin Libraire, 1789. Vous voyez ? Ce livre date de 1789. Et c'est-à-dire qu'on peut tirer le fil, et c'est unique en France, chronologique, de père en fils, de père en fille, puisque Marie-Claude Brossolet, donc, c'est une dame. Et c'est la dernière héritière Belin. Et donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire de penser que, voilà, les premières entreprises encyclopédiques, puisque cette vie du conte de Forbin, 1789, fait partie d'un ensemble de livres du XVIIIe siècle. Ici, j'ai les vies du capitaine Cassart. Alors, j'essaie de les retrouver, c'est difficile. 15 volumes, vous voyez, déjà. C'est-à-dire qu'en 1789, au moment où la révolution éclate, déjà Belin a entrepris 15 volumes. Alors, je ne veux pas dire que... Ben si, finalement, c'est dans la continuité. Vous voyez, entre 1789 et 2018, il y a une sorte d'unité d'ADN, là aussi. Alors, je précise que Belin a été racheté quand même il y a 3 ans par un groupement financier. Et maintenant, c'est devenu... Ça fait partie d'un pôle qui s'appelle Humancis. mais qui continue. Et donc, évidemment, cette collection va continuer. Alors, la deuxième question que je voulais poser à Patrice, et c'est un peu lié à ce qu'il vient de dire, c'est le renouvellement de la recherche depuis une génération. Et la dernière partie du livre s'appelle L'Atelier de l'Historien et tient compte, justement, de ce renouvellement de la recherche. C'est-à-dire les outils, les outils de l'Historien, et notamment les outils les plus modernes. Et je vous signale, dans ce livre, d'ailleurs, il y a un chapitre qui m'a très, très... qui m'a beaucoup plu. C'est... Et qui n'est pas du tout dénué d'humour. Ça s'appelle, je crois, La vie moderne d'un romaniste. Et je crois que c'est vous qui l'avez écrit. Et Patrice décrit, disons, de 8 heures du matin jusqu'à très tard, la vie du romaniste en 2018. Alors, je crois que ça mériterait peut-être un petit développement. Comment est-on romaniste en 2018 ? On parlait tout à l'heure de grands ancêtres, Ernest Renan, ou bien Camille Julien. On est ici, dans la ville de Camille Julien. Alors, quelle est la différence entre Camille Julien et Patrice Faure ? C'est une question terrible. Au niveau de la recherche. Au niveau du... Voilà, du travail de l'Historien au quotidien. Voilà, je préfère parler du travail. C'est un peu le sens de ma question. Oui, alors, l'Atelier de l'Historien est aussi, j'aurais pu le dire précédemment, l'une des forces de l'ouvrage. Et je pense que c'est aussi ce qui le distingue d'un simple manuel, entre guillemets, sans caractère péjoratif. Il y a en effet trois chapitres à la fin qui sont consacrés à des débats actuels dans le cadre de l'histoire romaine. Donc, il y a un chapitre sur la romanisation, une notion en question. Il y a un chapitre sur l'apport de l'épigraphie, une discipline qui m'est chère, ainsi qu'à mes co-auteurs. Donc, la lecture des inscriptions gravées dans la pierre. Et puis, il y a un chapitre, effectivement, qui ne s'appelle pas tout à fait une vie de romaniste aujourd'hui, mais qui s'appelle « De nouveaux outils pour écrire l'histoire de Rome ». Et à l'intérieur, en effet... Mais c'est quand même la vie du romaniste. Absolument. Et je l'ai écrit à la toute fin et sans doute que j'étais très fatigué et j'avais envie d'expliquer ce qu'était ce parcours du combattant. Alors, vous pouvez nous expliquer le parcours du combattant du romaniste. En fait, c'est à replacer dans le cadre de ce chapitre général l'idée de montrer que l'histoire romaine, mais l'histoire en général, est une discipline vivante, dynamique, qui est pleinement intégrée dans les évolutions de nos sociétés actuelles. Il est tout à fait faux de penser que l'ormaniste est un spécialiste enfermé dans sa tour d'ivoire, qu'il passe son temps dans des archives poussiéreuses à regarder des vieilles monnaies, des vieilles pierres, etc. Il le fait, bien sûr, et il faut qu'il continue de le faire, c'est très important, mais il le fait aussi avec les outils les plus modernes. Donc, il est entré de plein pied dans un dialogue avec, bien sûr, les autres sciences sociales et humaines, avec les sciences de la vie, de la terre, de la nature, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la communication, les sciences médico-légales. Donc, c'est un petit peu pêle-mêle ce que je viens de dire, mais on a recours à l'ADN, on a recours au numérique, aux banques de données, etc., aux analyses très fines, et donc, ça nous ouvre un champ extraordinaire, et j'essaye de questionner ça dans ce chapitre. Alors, l'idée, c'est donc de montrer à la fois ce dynamisme mais aussi de montrer que ça pose des questions et que ça transforme le métier de manière rapide, que ça pose un certain nombre de défis aux historiens, que ça apporte des choses extraordinaires pour les progrès de la connaissance, mais que, comme toute chose, comme toute nouveauté technologique, eh bien, il peut y avoir une face un petit peu plus noire, et donc, c'est un essai de réflexion là-dessus. Et à travers le parcours de 24 heures de la vie d'un romaniste, j'essaie de montrer comment, en 2018, mais ça n'a pas prétention à être très représentatif ni exhaustif, c'est vrai que c'est en partie inspiré de ce que je peux ressentir parfois, mais j'essaie de montrer comment on travaillait aujourd'hui et donc, en quelle mesure nous étions à la fois avec un pied dans des méthodes qui sont très profondément ancrées dans notre métier, qui remontent à l'érudition, à l'histoire, à la pratique de ces disciplines depuis presque la Renaissance, et puis, en même temps, donc, de plein pied dans ce monde moderne, avec des outils qu'on utilise au quotidien, les bases de données en ligne, les analyses pointues dont j'ai parlé, et puis donc, en effet, sous le trait un petit peu humoristique, j'essaie de montrer ce que ça peut apporter, et le gain de temps que ça peut représenter, le gain de science que ça peut représenter, et aussi, parfois, l'inquiétude, la perte de temps que ça représente, et comment on se retrouve un peu parfois grignoté par toutes ces questions. Donc, derrière le côté un petit peu humoristique, je voudrais que les gens comprennent qu'il y a aussi un métier qui se transforme et qui doit réfléchir sur lui-même. Très bien. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu du contenu, évidemment, de ce livre, et notamment l'ouverture chronologique, le découpage chronologique. Le livre démarre en moins 70 avant Jésus-Christ et il s'arrête à plus 212. Et c'est des dates, on n'a pas tellement l'habitude dans les autres livres. Voilà une différence avec les autres livres sur l'Empire romain. Est-ce que vous pourriez expliquer ce découpage un peu particulier ? Oui, vous avez raison. Chronologique. Oui, c'est peu commun. La plupart du temps, on a un découpage qui respecte les grandes périodes, royauté, république, empire. Donc souvent, les spécialistes de la République qui écrivent sur la République vont s'arrêter en 1944, mort de César, en 1931, bataille d'Axium, ou en 1927, mise en place du Principat et Octave devient Auguste. Ce n'est pas le cas ici. Les spécialistes du Haut-Empire vont choisir de 27 avant Jésus-Christ à 235 après Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas ici. Et puis, à l'intérieur de ce Haut-Empire qui, en gros, est une grande partie de notre livre, souvent, on prend les dynasties impériales, julio-clodiennes, flaviennes, antonines et sévériennes. Ce n'est pas le cas ici. Donc, il y a une déstructuration en quelque sorte, mais je vous rassure, on les retrouve quand même, évidemment, dans le texte, qui est liée au fait que nous avons pris comme angle d'attaque, vous l'avez souligné tout à l'heure, la citoyenneté romaine. Donc, ces deux dates ont un sens fort du point de vue de la citoyenneté romaine. 70 avant Jésus-Christ, c'est le moment où les hommes libres d'Italie sont véritablement intégrés dans la citoyenneté romaine. On les inscrit sur les listes de citoyens romains. suite à un conflit qui avait eu lieu 20 ans auparavant, ce qu'on appelle la guerre sociale, c'est une guerre, en fait, entre Rome et ses alliés italiens. Ils avaient revendiqué le droit à accéder à la citoyenneté. Bien que vainqueurs militairement, Rome accepte et donc, il y a intégration à ce moment-là de la population libre masculine de l'Empire, de l'Italie, pardon, péninsulaire dans la citoyenneté. 212 après Jésus-Christ, c'est l'intégration cette fois-ci de tous les habitants libres de l'Empire dans la citoyenneté romaine. Là, on passe à quelque chose de la Bretagne à l'Égypte. Voilà. Donc, on passe à quelque chose d'encore plus vaste et 212, c'est donc la date de ce qu'on appelle l'édit de Caracalla, d'où aussi le titre de César à Caracalla, l'édit de Caracalla qu'on appelle encore la constitution antonine. Donc, c'est une décision de l'empereur Caracalla d'accorder la citoyenneté romaine à l'ensemble des habitants libres de l'Empire. Donc, vous voyez que c'est un bien qu'on a choisi qui est celui de la citoyenneté romaine. Ce qui sous-entend effectivement que la citoyenneté romaine est quelque chose de fort et d'important dans l'Empire romain. C'était la question que j'avais envie de poser. En quoi la citoyenneté, c'est vraiment le cœur de Rome, finalement, un des cœurs de l'Empire romain. Un des cœurs, oui. Le fonctionnement de l'Empire romain. Je pense que si nous avons fait ce choix, nous n'allons pas nous mentir. C'est aussi parce que la citoyenneté signifie beaucoup pour nous. Quand j'entends nous, ce n'est évidemment pas nous trois, c'est nos sociétés, notamment dans les démocraties occidentales contemporaines. On s'interroge beaucoup sur la citoyenneté, sur son exercice, sur ce qu'elle peut représenter. Donc, il est logique que Rome soit aussi interrogée de ce point de vue-là. Pour autant, ça n'est pas non plus évidemment illégitime du strict point de vue antique puisque la citoyenneté romaine représente aussi beaucoup dans le monde romain. Donc, cette approche visait à mettre l'accent sur la citoyenneté romaine en ce que nous avons postulé que la citoyenneté romaine était quelque chose qui permettait de comprendre, d'avoir une certaine lecture de l'histoire de Rome et que, notamment, la citoyenneté romaine était une originalité de Rome, notamment parce qu'il s'agit d'une citoyenneté ouverte, relativement ouverte. Rome est le conquérant de la Méditerranée. Elle a vaincu par la force la plupart du temps des guerres très dures, mais elle ne condamne pas à tout jamais les vaincus à rester dans un état juridique inférieur. La citoyenneté romaine peut s'acquérir, elle est donnée parfois par Rome, sous certaines conditions. Il s'agit évidemment d'être loyal envers Rome, il s'agit de servir Rome par le cadre de l'armée, par exemple, dans l'armée auxiliaire, et puis on peut devenir citoyen. Finalement, c'est ce qui arrive aux Italiens qui ont aidé Rome à conquérir l'Empire et qui ont accédé à la citoyenneté en échange. Il faut aussi adopter un certain nombre de pratiques romaines, je passe rapidement là-dessus, adopter le latin et d'autres pratiques encore, mais vous voyez que c'est une possibilité d'accéder à la citoyenneté romaine. Et donc ça, c'est un caractère qui distingue en partie Rome d'autres citoyennetés antiques, notamment de celle d'Athènes qu'on connaît assez bien et qui est plus fermée. Et à l'échelle de l'histoire de l'Empire romain, c'est une donnée qui a beaucoup de sens parce que ça donne à Rome une capacité d'acceptation de son pouvoir et, pour employer un terme moderne, une capacité d'intégration des populations. Donc les populations, pour une partie en tout cas, ont eu un mouvement volontaire vers Rome. Ce qui explique aussi le titre de l'ouvrage Rome, cité universelle, c'est l'idée que progressivement cette citoyenneté s'est diffusée. Et vous voyez, vous avez la mesure, 70 avant Jésus-Christ, l'Italie, 212 après Jésus-Christ, l'Empire. Donc ce mouvement a été inégal en fonction des périodes. Il a été plus ou moins rapide, plus ou moins volontaire aussi de la part du pouvoir. Mais il a abouti à ce fameux Édith Caracalla. Alors, vous me permettez... Oui, il y a des images. Parce qu'en fait, on a des images et puis on se laisse entraîner par le discours. Mais vous voyez, je suis désolé, on va éventuellement revenir sur les images auparavant. Vous avez ici le chapitre qui traite de la citoyenneté et de l'adhésion à l'Empire. Donc vous voyez que citoyenneté et adhésion à l'Empire est quelque chose là qui fait sens. Et puis donc, il y a ce fameux moment qui est celui de l'Édith Caracalla. Et donc, il y a évidemment une partie qui est consacrée à l'Édith Caracalla où vous voyez, notamment là-haut, en haut à droite, le document le plus utile, même si ce n'est pas le seul à mentionner l'Édith, ils sont peu nombreux en réalité, qui est un papyrus, le papyrus GSM40 conservé en Allemagne. Et dans ce document, il est fait référence à la décision de Caracalla. Donc, cette décision interroge, évidemment. Il faut essayer de comprendre pourquoi Caracalla a décidé de donner la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire qui ne l'avaient pas encore. Il faut s'interroger aussi sur le sens de ceci. Il faut souligner que cette citoyenneté qui est donnée à tous ne l'est pas tout à fait à tous, parce qu'en réalité, les esclaves sont maintenus en dehors de la citoyenneté romaine. Une catégorie, les déditis, je ne rentre pas dans les détails, mais probablement, qui sont des barbares récemment vaincus et installés dans l'Empire, ne sont pas concernés. Et puis, il faut donc, évidemment, déterminer ce que ça signifie que de devenir citoyen en 212, avec la question de savoir si le fait de donner à tous n'affaiblit pas cette notion qui, elle-même, déjà, a une longue histoire. Donc, vous voyez que c'est vraiment la citoyenneté romaine, c'est un fil qu'on peut suivre et qui pose des questions de fond sur, vraiment, l'histoire de l'Empire romain. Et en même temps, on peut revenir à l'image précédente, c'est le titre du chapitre et ce titre me paraît très très important, Les deux patries. Et une grande partie du livre repose justement sur cette combinaison très complexe, très subtile, très passionnante entre le local, c'est-à-dire on est d'un lieu, et en même temps, on appartient à la deuxième partie impériale, immense, comment connecter justement cette double identité finalement ? Et c'est la notion très forte, je pense que les citoyens ont pu se reconnaître parce qu'on leur a conservé cette double identité. Absolument. Est-ce que je me trompe ? En tout cas, en vous lisant, c'est extrêmement important. Vous pourriez peut-être vous couper ce point ? Pour aller très vite, en effet, l'idée est qu'on peut concilier à la fois ce qu'on appelle sa petite patrie, c'est-à-dire une appartenance à un terroir, si j'ose dire, local, qui fait sens, c'est le monde de la cité dans l'Empire romain qui est omniprésent, comme dans le monde grec et en monde méditerranéen pour une large partie. Donc, on appartient à une cité qui se définit par un territoire administré par une ville-centre et puis une population qui vit sur ce territoire et qui vraiment s'identifie comme étant présente sur ce territoire et qui fait corps en quelque sorte. Donc, on est à la fois, par exemple, citoyen, vous voyez, on est de Bordeaux, on va dire, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se présenterait. Moi, je suis de Burdigala. Moi, je suis de Louk de Nôme, pardon, mais disons, voilà, d'autres ici seraient de Burdigala. Et en même temps, je peux être citoyen romain. De Bretagne. Absolument. Donc, on peut aussi être citoyen romain et participer à cette grande patrie qu'est Rome. C'est conciliable. Et tout le génie du pouvoir romain, c'est notamment de concilier les deux parce que maintenir les gens dans une proximité locale, ça permet de les solliciter dans l'administration directe de leur petite patrie. Ils payent, notamment. Ils sont volontairement au service de Rome. Et puis, en même temps, on les récompense, notamment pour cela, si ce n'est pas déjà fait auparavant, par l'octroi de la citoyenneté romaine. Et puis, ils peuvent eux-mêmes être employés ensuite dans le gouvernement de l'Empire s'ils réussissent très bien. Donc, c'est cette capacité à concilier les deux. C'est presque ce que la Boétie appelait au XVIe siècle une servitude volontaire. C'est-à-dire le fait d'être au service de l'Empire tout en étant notable locale, par exemple. Oui, dans une certaine mesure. Et en comprenant bien aussi qu'une fois que vous avez été vaincu militairement, il faut maintenir ce qui peut encore l'être. Et donc, se rallier au pouvoir romain, obtenir la citoyenneté romaine, c'est un moyen de le faire. J'ajouterais que vous avez là, c'est très important, une clé de compréhension de l'Empire romain. Vous savez tous, les magazines, encore aujourd'hui, usent et abusent de tout cela, de cette notion. Vous savez tous que Rome est censée avoir chuté, qu'il y a cette notion de décadence de Rome qui a vraiment orienté l'historiographie depuis le XVIIIe siècle, notamment. On s'est beaucoup interrogé, on s'interroge encore, voilà, depuis Djibon, sur la chute de l'Empire romain et parce que ça renvoie à des fantasmes actuels, en grande partie, en tout cas, des questionnements actuels. Il s'agirait peut-être d'abord de comprendre comment l'Empire a réussi et pourquoi il a réussi. Et parmi les solutions, les réponses qui s'imposent à nous, il y a cette citoyenneté romaine et ce qu'elle signifie. Très bien. On a beaucoup insisté depuis le début sur l'importance de l'iconographie, de montrer finalement à quoi ressemble Rome, même si aujourd'hui, là, c'est des pierres un peu, voilà, ou des documents abîmés. Voici le papyrus en question. Voilà. Richesse de l'iconographie, importance de la cartographie, diversité aussi géographique. Je crois que je me donne à insister sur le fait que quand vous ouvrirez le livre, on est vraiment dans la multiplicité de l'Empire. Et d'ailleurs, justement, cette page, peut-être que vous pourriez nous l'expliquer. Vous avez fait un choix de documents iconographiques pour nous montrer justement la vastitude de cet empire romain et en même temps, unité dans la diversité. Et cette image, je crois, cette page est tout à fait caractéristique, la diversité géographique de l'Empire. Vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots ? Oui, ça renvoie plus généralement à la question de l'articulation entre la collection et le sujet. C'est-à-dire que la collection nous offrait cette liberté iconographique. Et je parle vraiment de liberté parce qu'on a été laissés libres de choisir ce que nous voulions. À 95%, ça a été possible de reproduire dans le livre ce que nous avions choisi. Les 5%, c'est tout simplement que parfois, il était difficile d'obtenir les droits ou des questions plutôt techniques, juridiques. Donc pour l'essentiel, c'est vraiment ce que nous avons voulu mettre dans ce livre. Ici, vous avez une illustration de la diversité de l'Empire. Notre sujet est fantastique. L'Empire romain permet de voyager. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça que j'ai choisi de l'étudier. Je trouve qu'on peut voyager en étudiant l'Empire romain. Et donc, il aurait été idiot de ne pas utiliser ce sujet pour faire un beau livre. Avec ici, par exemple, une illustration, en effet, de la variété des paysages de l'Empire. Un immense empire qui court de l'Angleterre actuelle jusqu'à l'Irak et puis des Pays-Bas jusqu'à l'Algérie. Donc, vous voyez qu'on a une diversité qui saute aux yeux. Donc, nous, notre partie pré-iconographique a été à la fois de montrer des choses variées, de témoigner de la diversité de cet empire sur le plan géographique. Alors, ça se sent aussi à travers les cartes. Je vous montre ici quelques pages qui montrent la diversité des supports iconographiques que nous avons dans le livre. Donc, des cartes, des plans, vous le voyez ici, des documents originaux. Je précise, toutes les cartes sont originales. Il y a une cartographe, Aurélie Boissière, qui travaille remarquablement bien et qui a fait toutes les cartes de façon absolument et donc certaines sont tout à fait nouvelles. Oui, alors, j'en dirais un mot puisque vous soulevez la question parce que les cartes, c'est vraiment quelque chose de très important dans un livre d'histoire. Mais vous voyez aussi donc variété des sources de l'histoire ancienne. Nous avons voulu vous montrer qu'on travaillait à la fois sur évidemment des textes, vous avez tous en tête un certain nombre d'auteurs anciens mais aussi des textes épigraphiques, des monnaies, vous en voyez ici, de la statuaire, des sites archéologiques. Donc, tout ceci est présent et nous l'avons utilisé de la manière la plus libre possible. Par ailleurs, nous avons voulu à la fois concilier ce que j'appellerais la culture visuelle de base de l'Empire romain avec des documents moins connus, parfois ignorés ou même carrément inédits. Il y a aussi des documents inédits. Quelques exemples ? Oui, alors, pas sur la page ici mais parmi les exemples, je remercie, c'est l'occasion de remercier Jean-Marc Mignon et Benoît Rossignol qui vont éditer, qui ont déjà travaillé dessus mais qui vont éditer une inscription encore inédite donc qui a été trouvée à Vaison-la-Romaine depuis 2011 en plusieurs, elle est cassée en plusieurs fragments. C'est une superbe inscription qui mentionne un sénateur qui a effectué une carrière officielle au service de l'Empire à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle alors que l'étude est toujours en cours. Ils ont accepté qu'on reproduise la photographie dans l'ouvrage avec une explication. Autre exemple, il y a une photographie que j'ai trouvée moi-même dans la photothèque du Centre Camille-Julian qui a un petit peu un clin d'œil à la fin du chapitre 7 sur l'armée. Vous avez, je vous laisse le découvrir, mais un dialogue à deux mille ans de distance quasiment entre des pratiques épigraphiques, celle d'un légat de l'empereur en Algérie actuelle au 2e siècle après Jésus-Christ et probablement un soldat de l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1954-1962. C'est une originalité. Ça, ça se trouve nulle part ailleurs. Mais cela dit, il y a aussi tous les attendus, l'Auguste de Prima Porta et d'autres encore. On voulait que les étudiants, notamment, aient cette culture visuelle de base. C'est très important. Et en même temps, que ceux qui connaîtraient déjà Rome soient surpris par une iconographie au moins en partie nouvelle. Pour ce qui est des cartes, je vous en montre une qui est justement un travail complètement original. C'est moi qui l'ai faite avec Aurélie Boissière. Quand je dis moi qui l'ai faite, c'est évidemment Aurélie Boissière qui l'a dessinée. Je n'ai pas ce talent-là. Mais disons qu'en fait, on a été en lien constant. Et ça, c'est une carte que j'ai produite sur un sujet que je connais bien, que j'essaye de bien connaître, qui est les guerres civiles de 193-197. Cette carte n'existe pas, ailleurs. Je me suis rendu compte que ça manquait. Donc, j'ai placé sur un gribouillis, appelons ça comme ça, tout ce que vous voyez là qui a été rendu avec talent par Aurélie Boissière qui a produit quelque chose de beaucoup plus clair que ce que je lui avais donné. Mais c'était un dialogue constant avec la cartographe. C'est très important de souligner le travail qu'on a fait sur les cartes, mais aussi en faisant appel à votre indulgence parce qu'on se rend compte quand on réutilise les supports cartographiques de nos prédécesseurs que souvent, les informations ont évolué, que certaines cartes étaient inexactes, donc souvent, il faut entièrement les refaire et on n'a pas la prétention d'avoir fait des cartes parfaites. Elles vont aussi avoir leur degré d'erreur mais c'est essentiel pour faire un bon livre d'histoire d'avoir de bonnes cartes et on tenait vraiment à faire ça. Donc, on les a soit corrigées, soit complétées, soit carrément faites. Et je crois qu'il y a 80 cartes à peu près. Oui, il y en a beaucoup et certaines sont vraiment totalement originales. Ça a demandé un travail phénoménal et la carte, je finis juste avec ça, c'est quelque chose qui vous met face à vos ignorances. Ça demande d'habiller quelque chose. Le texte est beaucoup plus malléable. Quand je vous dis la province de Narbonnaise, il se passe ça, je n'ai pas besoin de la dessiner. quand Aurélie Boissère me dit mais c'est où la limite de la Narbonnaise exactement ? Là, ça va, la Narbonnaise, je connais, mais quand il s'agit d'une micro-province ou d'un micro-territoire ailleurs, c'est compliqué. Donc, vraiment, ça renvoie à l'humilité, à la modestie parce qu'on ne sait pas tout et les cartes sont là pour nous le rappeler. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant du contenu plus détaillé du livre, du découpage notamment. Les premiers chapitres, c'est des chapitres, je dirais, chronologiques et politiques, c'est un peu logique, c'est le temps des empereurs, c'est donc une histoire politique qui est proposée, une histoire politique tout à fait originale. Il y a des portraits, alors, encore une fois, j'ai eu le privilège d'être le premier lecteur de ce livre et j'ai été très, très impressionné par le portrait des douze Césars, pour reprendre une formule c'est swettane, douze Césars avec des mises en question des lieux communs parce que, bon, Néron, c'est vrai qu'on le voit, enfin moi en tout cas, comme un affreux méchant, horrible, d'autres empereurs aussi, terrible, et en fait, en vous lisant, on s'aperçoit, enfin, vous n'êtes pas en train de réhabiliter Néron, il ne faut pas passer d'un extrême à un autre, mais la vision est tout à fait autre que celle qu'on aurait, disons, l'habitude de lire. Et d'autres, je pense à Commode aussi, bénéficient de portraits vraiment nuancés. Alors, pour parler de Néron, par exemple, est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ? Oui. Un nouveau Néron, d'une certaine manière. Je pense qu'il faut aborder la question peut-être de manière générale, parce que vous avez cité Néron, Commode, et on a effectivement tous en tête une galerie d'empereurs qu'on peut qualifier parfois dans l'historiographie de fous, de mauvais empereurs. Oui, voilà. Citons-en, peut-être quatre, Caligula, Néron, Domicien, Commode. Néron étant peut-être la superstar des quatre, mais bon. Quelque part, on peut les regrouper dans une réflexion commune. Ces gens-là nous paraissent en effet condamnés par l'histoire, et donc on suppose qu'ils sont condamnables. C'est oublier que l'historien n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire qui est bon, qui est mauvais, on est là pour comprendre. Et donc l'idée est plutôt de chercher à comprendre ceux qui, dans leur mode de gouvernement notamment, a pu leur valoir une image pareille, et donc de comprendre quelle est la construction de cette image. Donc le but n'est pas de condamner ou de réhabiliter, mais de comprendre. Et on est bien obligé aussi, à ce moment-là, d'admettre que les portraits qu'on en a sont très souvent conditionnés par Suétone, par Tacite, par des sources littéraires. Il est essentiel de comprendre que ces sources littéraires sont les produits des élites sociales, notamment les chevaliers et les sénateurs, qui ont appliqué leur propre filtre à ce comportement impérial. Ils ont jugé que c'était des mauvais empereurs. Alors pourquoi l'ont-ils jugé ? Parce que, tout simplement, ils ont réfléchi en aristocrate et ils considèrent que ces gens-là n'ont pas été favorables à leurs intérêts. Mais ça n'est qu'une minorité. Donc il faut comprendre qu'on a là la vision qui nous a énormément influencés d'une toute petite minorité de la population, mais qui est très influente et qui est vraiment prégnante dans le regard qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il s'agit de mettre ça à distance, non pas pour dire qu'ils racontent n'importe quoi, mais pour comprendre en quoi ce qu'ils racontent a pu provoquer leur mécontentement. Alors ici, il faut rapidement parler d'Auguste parce qu'il se trouve que les élites ont en quelque sorte passé un pacte avec Auguste, celui qu'on appelle le premier empereur romain qui met en place un régime original, le principat. Auguste se définit lui-même comme le princeps. Donc le princeps, on va y venir ici quelques galeries de mauvais empereurs, Néron et Commode. Le princeps, c'est celui qui domine en quelque sorte la cité à partir de 27 avant Jésus-Christ, mais en étant le premier des citoyens, pas en étant l'empereur ou le roi. Et il a été très prudent en Auguste dans la mise en place du principat. Et s'il se dit princeps, c'est parce que, précisément, il veut essayer de ne pas accuser le caractère trop monarchique du régime. C'est un régime personnel, mais il ne pousse pas trop loin, tout cela. Il passe donc un pacte avec les aristocrates. Les aristocrates acceptent ces immenses pouvoirs. Ils acceptent cette délégation de pouvoir à Auguste, mais ils sont encore associés au gouvernement en tant que commandant de Légion, en tant que gouverneur de province. On garantit leur propriété. C'est le retour à la paix civile avec Auguste. Donc, ils ont aussi à y gagner. Et Auguste garantit aussi qu'on respecte leur dignité, leur statut. Néron, Commode, s'éloignent du modèle augustien. Caligula, avant eux, Dominicien également. Voilà, Néron ici et Commode ici. Donc, ce sont des gens qui, tout simplement, cherchent à affirmer leur pouvoir. Et affirmer leur pouvoir, ça veut dire, à un moment, rabaisser les élites. Ça passe, en effet, par la violence, souvent, des éliminations physiques, des mises à l'écart, des exils, des confiscations de biens, des humiliations, également. Et tout ceci, les aristocrates le vivent mal. Donc, on peut comprendre qu'ils critiquent ces gens-là. Mais ça ne préjuge pas d'autres facettes de leur gouvernement. Ce que les élites ne supportent pas non plus, c'est que ces gens-là, souvent, s'appuient sur des gens de plus basse condition, des affranchis, d'anciens esclaves, pour justement mettre un peu plus à l'écart, les élites. Donc, on comprend qu'il y a du ressentiment qui poursuit les « mauvais empereurs » jusqu'après leur mort, qui souvent a été provoquée par une forme de révolte des élites qui ont vu trop des leurs tombées et qui réagissent. En plus, il faut savoir que ce sont elles qui décident de diviniser, ce sont les sénateurs qui divinisent, ou pas, l'empereur à sa mort. Donc, ils ont la haute main sur, en quelque sorte, c'est un des rares privilèges qui leur reste encore, décréter qui est bon et qui est mauvais. Nous, en historien, il faut qu'on décrypte ça et qu'on comprenne aussi que pour la grande majorité des habitants de l'Empire, Néron n'a peut-être pas été un plus mauvais empereur que Trajan. Ce qui va compter pour les habitants de l'Empire, c'est que, d'abord, ils assurent leur subsistance, que les impôts ne soient pas écrasants. Alors ça, oui, d'accord, c'est un aspect qui va compter. Mais pour peu que l'empereur ne les fonctionne pas trop et qu'il n'y ait pas de déprédation dans les provinces trop importantes, la différence entre Commode et un bon empereur, par exemple, elle va être minime et il n'y a pas d'opinion publique non plus. Il faut comprendre que ce qu'on nous dit dans la vie des XII Césars, ça concerne une micro-élite à Rome et tous les habitants de l'Empire n'ont pas forcément vexé les choses de la même manière. Oui, vous avez parlé de révolte qui arrive parfois à la mort d'un empereur. J'ai été frappé en vous lisant et ça, ça m'a surpris. Je connais plutôt les pères de Louis XIV, le XVIe siècle. En France, il y a ce qu'on appelle la loi salique où on se succède de roi, enfin de père en fils pratiquement. Or, ce qui m'a frappé en vous lisant, mais là, c'est une question de candides, de naïfs, c'est l'instabilité politique absolument permanente en pleine paix romaine, vraiment, il y a des crises de régime en permanence et qui semblent liées à l'absence de règles en matière de succession après la mort d'un empereur. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer sur ce point ? Parce que c'est très étonnant quand on lit justement cette fragilité, à vrai dire, de cet immense empire. Oui, je ne suis pas étonné que le spécialiste de la France moderne soit étonné parce qu'en effet, ce n'est pas le même fonctionnement. Ça nous renvoie à l'originalité de l'Empire romain. L'Empire romain est irréductible, il n'est pas comparable strictement à une autre expérience politique dans l'histoire de l'humanité, et il a sa spécificité. Alors, c'est à la fois juste ce que vous dites et en même temps, il faut le tempérer parce qu'il y a quand même aussi des pratiques qui tendent à essayer de stabiliser tout ça. Là encore, il faut faire le petit détour par Auguste. Ici, vous avez un document fondamental que sont les resgestae diwia augusti. Il s'agit d'une inscription qui a été gravée en différents endroits de l'Empire, à Rome et dans l'Empire. C'est un texte qui a été composé par Auguste lui-même à la fin de sa vie où il explique ce qu'il a fait de grand dans sa vie. C'est là notamment qu'il se définit lui-même comme Prinkeps, le premier des citoyens. Et c'est une sorte, entre guillemets, de testament politique qu'il lègue à ses successeurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il évite d'accuser le caractère monarchique de manière trop ouverte. Il sait que c'est dangereux. Son père adoptif, César, il a laissé la vie. Par conséquent, il a voulu apparaître comme le mandataire, en quelque sorte, celui qui a reçu une délégation de pouvoir de la part du Sénat et du peuple romain qui, en théorie, exerce encore la souveraineté. Et il est celui qui doit réunir autour de lui le consensus de tous et notamment du Sénat et du peuple romain, mais aussi de l'armée romaine, essentielle. Et donc, ceux-ci, ses successeurs, ne peuvent pas en faire abstraction. C'est un peu un cadeau empoisonné. Auguste lui-même a envie de transmettre le pouvoir à l'intérieur de sa famille. Il fait tout ce qu'il faut pour, mais il vit tellement longtemps qu'il enterre beaucoup de successeurs potentiels. Il finit par adopter son beau-fils, Tibère. Donc, il y a bien l'idée dynastique derrière. Il y a bien l'idée de régler la succession. Mais vous voyez, cette nécessité aussi de maintenir, en quelque sorte, une fiction républicaine du nouveau régime qu'est le Principat fait qu'on ne peut pas entrer dans une logique dynastique aussi affichée qu'on peut la connaître dans d'autres régimes. de loi salique. Voilà. Et par conséquent, ça peut entraîner parfois des crises. Cela dit, il est bien important de montrer aussi, de souligner qu'on cherche à tempérer cela et que notamment, on cherche à préparer la succession en amont, avant la mort de l'empereur, en choisissant son successeur, en lui donnant la légitimité nécessaire avant que l'on meure soi-même. Donc, ça veut dire notamment l'adopter. Vous sentez là aussi le caractère dynastique qui se profile, l'idée de principe héréditaire. On lui confie des charges déjà, des pouvoirs ou des titres. Donc, c'est une dimension importante. Et puis, par ailleurs, on essaye donc d'activer ce consensus quelque part presque avant son avènement. Et puis, une fois que l'empereur est mort, le successeur, théoriquement, n'aura pas de difficulté à retrouver l'assentiment de tous. Le problème est que, en effet, parfois, ça peut se dérégler. Alors, il y a aussi le fait que beaucoup d'empereurs meurent sans enfants mâles qui seraient prêts à leur succéder. Mais dès que c'est possible, dès qu'il y a une possibilité de transmission au fils, on le fait. Donc, vous voyez que le principe héréditaire est fort. Et puis donc, si jamais tout cela était mal réglé ou qu'il y a une mort subite d'un empereur, mais une mort violente, par exemple, ça aurait pu se passer à la mort de Caligula, à la mort de Néron, à la mort de Domitien et à la mort de Commod. Deux fois, sur les quatre cas que j'ai cités, on arrive quand même à assurer une transition sans bain de sang. Et deux fois, ça finit en guerre civile parce que ça réveille des appétits d'ambitieux. Et à ce moment-là, donc, il y a un risque de guerre civile. La concorde n'est plus assurée. Le consensus n'est pas formé. Et ce sont des sénateurs qui se déclarent pour l'Empire, mais ils sont appuyés par les soldats. Et là, l'armée romaine reprend. Oui. J'allais y venir, justement, il y a une force qui pèse d'un poids de plus en plus lourd au fil des chapitres, c'est l'armée. Et d'ailleurs, après les chapitres politiques, il y a ce que j'appellerais les chapitres thématiques. Et parmi ces chapitres, il y a un chapitre très très impressionnant qui est entièrement consacré à l'armée romaine. C'est le chapitre 7, exactement le milieu du livre, intitulé « Guerres épées dans l'Empire de Rome ». Et ce chapitre apporte de multiples éclairages sur la nature et les métamorphoses de cette puissance militaire qui va peser d'un poids de plus en plus lourd, y compris dans la nomination des empereurs. Est-ce que vous pourriez un peu développer cette espèce de dérive militaire qui est peut-être aussi la conséquence de la nature même de l'empereur ? Oui, je pense que ce n'est pas tant une dérive qu'une donnée intrinsèque au pouvoir impérial. Le pouvoir impérial, même si Auguste s'en défaut un petit peu, et en même temps il l'affirme également, ne serait-ce que par son iconographie, penser à ses représentations en cuirasse, etc., à l'Auguste de Prima Porta, par exemple, Auguste donc met en place un régime qui est un régime en partie militaire. Et donc l'armée a de fait une grande importance dans l'histoire de Rome et même avant Auguste. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que durant la période Contraite, il y a un certain nombre de mutations essentielles qui affectent l'armée romaine. Alors d'abord, il y a en effet la professionnalisation de l'armée romaine. On passe d'une armée de conscription civique avec une obligation des citoyens romains de servir dans l'armée à une armée professionnelle, impériale, placée sous l'autorité de l'empereur qui est le généraliste, cime, auguste. Et c'est un processus très important qui se fait progressivement. Donc on interroge dans le chapitre ces évolutions. On essaye de les comprendre. Mais alors là, vous me permettrez de renvoyer à un bordelais. Vous avez ici à Bordeaux-Montagne un excellent connaisseur de l'armée romaine qui est François Cadiou, qui est professeur à Bordeaux-Montagne et qui a tout récemment publié un livre sur un des aspects de cette évolution, sur la prolétarisation des légions. Donc je souligne ça pour aussi montrer que vous voyez, la recherche est en cours et que le chapitre essaye d'intégrer cette dimension-là, sachant qu'on n'a pas fini de s'interroger là-dessus. Donc ça, c'est une première évolution. Autre évolution, il ne faudrait pas penser que ça a mis fin au rapport entre armée et citoyenneté. Au contraire, il se maintient en partie avec l'armée professionnelle, d'abord parce que les citoyens continuent de servir dans les légions, par exemple, ou dans d'autres corps de troupes spécialisés. Et puis aussi parce qu'on peut accéder à la citoyenneté romaine par l'armée, en ayant servi notamment dans les corps auxiliaires, eh bien on peut devenir citoyen romain. Donc ça, ça se maintient. Autre donnée importante, les gens qui obtiennent la citoyenneté romaine sont à l'origine des pérégrins, c'est-à-dire entre guillemets des étrangers. Et l'armée romaine est une armée multi-ethnique. Ça n'a pas grand sens de parler d'armée romaine dans le sens où tous les soldats ne viennent pas de Rome. Au contraire, elles viennent de tout l'Empire, voire d'au-delà. Donc il faut comprendre qu'il y a peut-être plus des armées de Rome qu'une armée romaine et les sources antiques parlent davantage de corps spécialisés, d'unités à part entière plutôt que d'une grande armée romaine ou encore d'une armée provinciale. Donc il y a de la diversité et en même temps, il y a une unité autour de l'empereur, autour du métier militaire, autour aussi des privilèges qu'apporte le métier. Donc l'armée duplique un peu ce que le citoyen faisait dans l'Empire. C'est une sorte de... Il y a un lien très fort entre armée et citoyenneté. Il s'agit d'en comprendre les métamorphoses. Vous voyez, ce n'est plus forcément une armée civique de conscription, mais la citoyenneté, encore une fois, on la retrouve, n'est pas absente de l'armée impériale. Moins de là. Et puis aussi, juste pour finir sur ces aspects-là, l'armée romaine, c'est également une force politique, vous l'avez dit. Donc il s'agit d'explorer cette dimension-là pour montrer aussi que foncièrement, elle a toujours joué un rôle fondamental, notamment dans les périodes de crise, pour appuyer les ambitions, et ça, c'est important de le dire, de sénateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des militaires qui prennent le pouvoir au sens des militaires de carrière. Ce sont des commandants d'armée souvent, mais qui sont des aristocrates et qui font un pacte en quelque sorte avec les soldats pour prendre le pouvoir. Alors, c'est fort important parce que ça veut dire que l'empereur doit toujours maintenir ses soldats dans la discipline, dans la concorde et dans ce qu'on appelait la fidesse, c'est-à-dire la fidélité, la bonne foi envers de leurs rapports. Il y a notamment dans les monnaies comme celle-ci des appels au respect de ces règles et notamment ici une monnaie d'Adrien à la disciplina Augusti. Vous avez l'empereur probablement sur la monnaie en tête qui marche devant ses troupes avec les enseignes et c'est un rappel de cet équilibre qu'il faut absolument maintenir pour que le consensus se fasse, l'armée est essentielle et donc l'empereur doit à la fois être un vrai chef de guerre. C'est très important. Faire preuve de virtus, de courage, de capacité de commandement et soigner les soldats. Un équilibre très difficile. Enfin, inventer l'armée professionnelle, ça veut dire distinguer civils et militaires et donc il y a une énorme thématique très intéressante qui est explorée aussi qui est celle des rapports entre civils et militaires. Très bien. J'aurais quelques dernières questions à vous poser. Les derniers chapitres sont consacrés à ce qu'on pourrait appeler la vie quotidienne dans l'Empire romain et je pense par exemple au chapitre 9 qui s'appelle Vivre dans l'Empire des Césars qui est vraiment tout à fait original qui fait l'objet de développements notamment sur... Alors, c'est un vrai problème. Combien d'habitants dans l'Empire ? Donc, problème de démographie, les échanges, est-ce qu'on peut parler de mondialisation puisqu'après tout on l'a vu dans une vastitude géographique la mobilité des populations enfin des termes finalement assez contemporains que vous posez et qui sont je crois extrêmement intéressants est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur ce quotidien à partir du révélateur de la société romaine telle qu'elle a fonctionné en quelque sorte ? C'est effectivement l'enjeu de ces deux chapitres en particulier mais d'autres encore où on retrouve ces thématiques-là. Il est essentiel comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure de bien voir que ce n'est pas une histoire seulement politique il n'aurait pas de sens de faire une histoire de l'Empire romain sans parler évidemment d'autres aspects qui, comme je l'ai dit tout à l'heure sont les plus importants pour l'immense majorité de l'Empire je pense que les habitants de l'Empire auraient beaucoup appris en lisant la première partie du livre sur la succession des rênes etc. J'exagère un peu mais ce n'est pas forcément leur première préoccupation donc il faut qu'on s'intéresse aux populations alors ça veut dire s'intéresser à leurs occupations ce qu'ils font notamment un monde très largement agricole il ne faut jamais l'oublier donc leur métier à leurs occupations donc professionnelles je l'ai dit mais aussi à leurs pratiques linguistiques à leurs pratiques sexuelles et notamment à la démographie à la famille etc. religieuses religieuses bien entendu funéraires alimentaires donc tout un ensemble de choses qui sont abordées dans ces chapitres et donc l'idée est à la fois de montrer qu'on est dans le monde romain mais qui a aussi une grande variété donc là encore c'est l'idée de diversité je pense qui s'impose une diversité qui est peut-être encore accusée à la fois par le caractère multi-ethnique et la grandeur de l'Empire mais qui est encore accusée aussi par la société romaine et son fonctionnement avec d'énormes écarts sociaux on est dans un monde qui parfois vous le savez est un petit peu idéalisé Rome, la grandeur etc. c'est oublié que c'est un monde extrêmement violent avec l'esclavagisme avec le droit sans limite du vainqueur avec des exécutions capitales une mortalité en couche effroyable une espérance de vie bien inférieure à aujourd'hui donc une dureté qui est aussi compensée il faut le dire par des solidarités donc il s'agit aussi d'explorer ces solidarités notamment familiales mais aussi au sein de la société avec le phénomène des associations c'est une des spécialités de Nicolas Trane notre co-auteur donc d'explorer toutes ces dimensions-là alors vous soulignez aussi l'importance de la question démographique c'est très compliqué d'évaluer l'évaluation de l'Empire romain il y a des fourchettes qui ont été données on détaille aussi la question de la méthodologie comment arriver à cela en général on donne la fourchette entre 50 et 80 millions d'habitants si vous prenez le milieu ça va donner 65 millions d'habitants on peut quasiment dire que l'Empire romain aurait eu l'Empire romain aurait eu la population de la France d'aujourd'hui mais bon c'est discuté évidemment vous trouverez beaucoup de compléments là-dessus dans le volume ce monde est en partie connecté vous lâchez le mot de mondialisation donc il est vrai qu'il y a une mobilité des biens des personnes que c'est très riche notamment pour donner juste quelques exemples le blé d'Afrique le blé d'Egypte vient à Rome l'huile d'Andalousie actuelle qu'on appelle la Bétique à l'époque va sur le limesse entre guillemets les camps de Germanie c'est vrai les commerçants et d'autres encore se déplacent les fonctionnaires les soldats donc ça ça existe il y a même déjà la route de la soie je crois que vous oui avec en effet les parcs qui font l'intermédiaire entre le pays des Serres la Chine et puis Rome c'est aussi une dimension qu'on aborde donc oui il y a ce mouvement là ça fait penser à la mondialisation et ça peut être un stimulant à la recherche effectivement de réfléchir là-dessus mais il faut évidemment remettre les choses en contexte et si on utilise ce terme il faut absolument le faire sérieusement et comparer ce qui est comparable et bien mesurer à la fois ce qui rapproche les deux expériences c'est ce qui les éloigne notamment en termes de volume d'échange de technicité d'impact environnementaux c'est un aspect aussi qu'il faut considérer de système monétaire etc. donc voilà il faut nécessairement mettre de la nuance et vous aurez compris que la nuance est partout dans le livre y compris dans ce chapitre là et j'aurais une dernière question que nous apporte une histoire de Rome en 2018 c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous dit pour le monde d'aujourd'hui elle nous dit beaucoup de choses et en même temps je pense qu'il ne faut pas la lire exclusivement en fonction du monde d'aujourd'hui moi je dirais qu'elle nous offre déjà un plaisir une joie qui est de de comprendre comme je l'ai dit tout à l'heure de comprendre un monde qui est encore présent parmi nous par des vestiges par des pratiques donc il s'agit effectivement de penser à nous quand on pense à eux mais c'est aussi la joie d'essayer de comprendre quelque chose de différent c'est aussi un monde qui est quand même très différent je pense et donc c'est en mesurant cette différence que nous pouvons peut-être nous mieux nous connaître si on doit y chercher un caractère utilitaire caractère utilitaire qui n'est pas négligeable qui existe je dirais aussi que c'est un livre qui doit contribuer à faire vivre les études anciennes à montrer qu'elles sont vivantes et qu'elles doivent se maintenir justement pour accomplir ce besoin on a besoin de comprendre et donc les études anciennes sont en partie menacées et il faut bien que nous tous qui pratiquons ce métier qui est tellement passionnant on fasse aussi notre part de travail pour je dirais les rendre vivantes et puis pour mesurer donc cette altérité dans un monde qui est aujourd'hui plus uniformisé j'espère que le volume y contribue mais voilà ça c'est l'avenir il y a un article du monde 1er février 2017 il y a un an qui rendait compte d'un long rapport sur les humanités au coeur de l'école et ce rapport rédigé par l'inspecteur général Pascal Charvet soulignait que la réforme du collège a incontestablement accentué la baisse des effectifs de latinistes et hélénistes en collège et donc c'est vrai que c'est un enjeu que cette histoire dite ancienne ou antique revienne et redevienne fondamentale évidemment dans ce qu'on appelle les humanités et donc je pense que ce livre peut d'une certaine manière y contribuer nous l'espérons et nous y avons pensé en l'écrivant c'est à dire qu'on a pensé à nos étudiants on a pensé à vous tous à la diversité des publics qui pouvaient le lire et c'était un des enjeux en effet et la collection à mon avis a été faite pour ça merci à tous merci à tous